bonjour les raqueux aujourd'hui je vais vous parler des enveloppes et des vca oui mais sous visivirac on a sur la droite la capture de la dsr des fondamentaux qu'est ce que sont les enveloppes d'abord et avant tout comme on l'a vu dans la partie où j'avais fait voir un extrait du schéma qui venait du livre drop happen ce sont des modulateurs les enveloppes produisent un signal plus généralement signal à basse ou très basse fréquence puisque c'est un signal inaudible qui sert à appliquer une modulation à un autre module les vca mais on peut appliquer ces modulations par exemple sur la fréquence d'un vco pour avoir un effet de pitch c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le module trumor des vult modules qui imite un son de batterie de pied de caisse dans lequel on a par exemple une montée de pitch comme ça on a un réglage qui est tout fait mais on peut bien évidemment appliquer un pitch de ce type là à n'importe quel type de source audio de type vco ça peut servir donc il ya beaucoup 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 de choses moduler des filtres moduler des vca pour une sortie audio moduler des paramètres moduler le choix dans un sélecteur dans un switch dans des choses de genre là l' enveloppe la plus classique celle que les gens connaissent le mieux c'est celle qu'on appelle l'ADSR parce que c'est attaque decay sustain release mais on a aussi dans les classiques l'AR par exemple attaque release ou l'AD qui est l'attaque decay et on a même des choses beaucoup plus exotiques encore comme les enveloppes du DX7 par exemple avec des pics et des temps de monter séparés entre les pics donc le pic a une valeur et il y a un temps de monter pour chaque et puis il existe aussi faut pas les oublier parce qu'ils peuvent jouer le rôle bien évidemment de générateurs d'enveloppe ce sont les enveloppes followers dont je parlerai peut-être rapidement dans la démo qui va suivre alors comment elles marchent on a vu par exemple sur le module de base de visivirac qu'on a un ADSR donc avec quatre boutons l'un pour l'a l'autre pour le d etc ASR et qu'on a même des entrées de modulation alors ça c'est très très bien puisque beaucoup de générateurs d'enveloppe n'ont pas de modulation de leur attaque decay sustain release on peut avoir des effets très très intéressants en modulant l'attaque ou le decay pendant une séquence ça peut donner des variations assez sympa tous les réglages en tout cas qui nous sont offerts servent à dessiner cette fameuse courbe de sortie qu'est l'enveloppe on va récupérer cette courbe qui est une variation de 2 volts et on va l'appliquer ailleurs les générateurs d'enveloppe classiquement sont one shot c'est à dire qu'ils se déclenchent à l'aide d'un trigger ou d'une gate et quand c'est fini il s'arrête il faut les redéclencher pour qu'ils génèrent la différence d'un lfo qui est tout le temps en train de tourner c'est là qu'il faut faire une petite différence entre les triggers et les gates parce que on a souvent des déconvenus même dans vice virac avec des modules qui sont comme des diviseurs d'horloge mais qui vont générer que un trigger et pas une gate c'est assez enquiquinant et des fois on fait un réglage et puis on n'a pas de son ou on trouve que la dsr ne répond pas correctement aux yeux ce module là il marche pas en fait non ce qui se passe c'est la confusion et des fois c'est une confusion même des développeurs qui je sais pas pourquoi utilisent plutôt des triggers ou plutôt des gates d'une façon qui est pas très 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 clair et pas très lisible mais il y a une différence entre les deux le trigger c'est un signal très court d'une milliseconde environ dans vice virac il apparaît qu'une fois comme un petit bip ultra rapide alors que la gate c'est une porte et vous savez très bien comme moi qu'une porte ne peut être couverte ou fermée donc ça ne prend que deux valeurs possibles généralement 0 volts et un certain nombre de volts considéré comme l'ouverture de la porte et une fois qu'elle est ouverte elle va se maintenir le temps qu'on maintient le pied dans la porte dès qu'on enlève le pied de la porte pouf la porte elle se ferme et c'est fini et beaucoup de générateurs d'enveloppe ont besoin d'une guette et non pas d'un trigger tout simplement parce que ce temps pendant lequel on maintient la porte ouverte c'est celui qui va servir à gérer le sustain de l'enveloppe or un bip de départ ça donne pas le sustain de l'enveloppe parce que le sustain ne règle que le niveau auquel le son doit se maintenir pendant ce fameux maintien ça ne dit pas pendant combien de temps le niveau doit se maintenir je sais pas si vous sentez la différence si vous excitez une adsr avec un trigger vous n'aurez rien parce que vous allez avoir en fait une guette d'un milliseconde qui va durer tellement peu de temps que votre adsr n'aura à peine le temps d'envoyer son attaque alors pour peu que vous ayez une attaque un tout petit peu molle vous allez la régler un peu moins sèche pour pas qu'il y ait de cliquetis au départ à une milliseconde vous aurez quasiment pas le temps d'entendre quoi que ce soit alors que si dans votre esprit vous vous attendiez à ce que ça déclenche tout le processus de l'enveloppe ça marche pas comme ça les généralement les adsr il leur faut une guette une guette très typique puisqu'au départ quand même ça sert un peu à ça c'est celle qui sort de votre clavier midi quand vous appuyez sur une touche il ya une guette qui est générée un signal qui est généré et ce signal va rester à un nombre de volts défini jusqu'à temps que vous relâchiez la note et c'est ce qui va permettre à la dsr par contre de se dérouler tranquillement et quand vous allez lâcher la note la gate va se refermer la porte se referme et là c'est la partie release de la dsr qui se met à jouer très important de bien choisir ces triggers et ces gates pour déclencher excité des modules d'enveloppe bien sûr on sent qu'à la différence des vca il ya de la place à la personnalisation 1 le vca grosso modo entre l'entrée exponentielle ou linéaire pas beaucoup 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 de variations possibles alors que dans les enveloppes on sent bien que il s'agit de dessiner une courbe et en fait on peut le faire de n'importe quelle façon différente toutefois il ya quand même des modules qui sont spécifiques pour les enveloppes parce qu'on les utilise dans des cadres aussi assez fréquents que ce soit pour régler la force du son en sortie ou que ce soit pour par exemple agir sur les vcf mais il ya plein de choses qui peuvent varier là dedans il ya le type de courbe la façon de définir la courbe donc le type de réglage qu'on a le mode one shot ou le mode recyclage on a vu qu'on avait des enveloppes qui était capable de cycler gestion des gates ou des triggers on peut très bien avoir une enveloppe qui dit ok j'accepte les triggers et je vais me dérouler comme c'est prévu même si j'ai un signal d'excitation extrêmement court c'est rare mais ça peut exister donc on voit que là on a énormément de paramètres alors la partie dessin de la courbe vous imaginez bien ça peut être aussi un truc qui permet de dessiner directement la courbe avec la souris sur un écran ça peut être des fonctions mathématiques ça peut être n'importe quoi donc on a effectivement beaucoup plus de variation là dedans qu'on pouvait en avoir dans les vca pour fixer les choses une adsr normale l'attaque le decay le sustain et le release l'attaque donc c'est cette première partie qui arrive dont on peut régler la mollesse jusqu'au point qu'elle soit tellement longue que ça met des heures à venir et dans l'autre sens jusqu'au point qu'elle soit quasiment une pente raide droite ce qui est impossible bien sûr dans le monde analogique et qui va être très claquante le decay c'est une première chute d'intensité de ce signal le signal va tomber il va mettre un certain temps dessinant une courbe comme celle qui à l'écran généralement c'est pas forcément linéaire et le sustain qui va durer jusqu'à temps que la porte se ferme et une fois que la porte est fermée vous avez sous la courbe de l'adsr la guette qui est ouverte avec sa durée d'ouverture et quand la guette est fermée vous avez le release donc voilà comment fonctionne un adsr à dire classique la plupart des les ar ou les ad ou les choses comme ça fonctionne bien sûr de la même façon sauf que les étapes sont raccourcies on a quelque chose d'un tout petit peu spécial puisqu'on en a une dans les modules ny sthi c'est encore pire que les gratrix à dire l'enveloppe du dx7 c'est une enveloppe un peu exotique il y a à peu près qu'elle qui fonctionne comme ça mais c'est une enveloppe qui est difficile à manier comme le dx7 en général d'ailleurs mais qui est pleine de possibilités et on en retrouve une copie dans vice virac donc dans les modules de machin chose ny comment elle fonctionne on part par des points qui sont des piques des niveaux par lequel la courbe va passer et à chaque niveau on a un temps que va mettre l'enveloppe pour atteindre le fameux niveau donc vous allez retrouver un level 1 on parle pas d' adsr d'attac de decay non on parle de level ici c'est issu de la doc d'un dx donc on a un level 1 un level 2 un level 3 et un level 4 et en regard de ces niveaux on a un rate 1, rate 2, rate 3 et rate 4 un rate c'est la vitesse en fait à laquelle ça va ça va aller je vais par exemple ici dans l'exemple qu'on voit à l'écran on a un level 1 qui est placé à 99 mais avec un rate 1 de 51 51 ça nous donne forcément une courbe moins rate que 0 donc ça donne ça explique cette pente qu'on a jusqu'au 99 et puis on a dit qu'on avait un level 2 qui était à 95 mais seulement on a un rate de 50 donc il va falloir à peu près le même temps pour que ça atteigne le level 2 que ça a mis pour atteindre le level 1 qui était à 51 et puis on remet un rate 3 à 50 pour un level 3 qui reste à 95 ce qui veut dire que tant que la note va être maintenue il va y avoir ce temps de 50 qui va atteindre mais la note peut être maintenue plus longtemps c'est pas un sustain c'est un temps bien défini qui est appliqué et puis on aura le temps de chute pour atteindre le point 0 point 0 qui peut très bien être à 50 et dans ce cas là il n'y a jamais de chute le son ne se ferme jamais alors que dans un ADSR le son à la fin même si c'est très long fini par atteindre 0 voilà cet autre type qu'on a de dans les ADSR qui ressemble à des ADSR bien évidemment alors quand on parle d'enveloppe surtout dans le cadre dans lequel on est en train de le parler c'est avec les VCA c'est en traitement de signal audio même si j'arrête pas de répéter qu'on peut s'en servir pour faire plein d'autres choses mais c'est plus facile à démontrer sur un signal audio forcément on associe ça tout de suite à la vélocité on se dit oui mais alors mon clavier midi par exemple l'enveloppe comment elle fait pour réagir à la vélocité j'ai pas vu de paramètres d'entrée sur les enveloppes qui permettent de le faire alors c'est une question assez intéressante mais ce sont deux choses qui sont assez différentes est-ce que c'est le VCA ou est-ce que c'est l'enveloppe qui va être en charge de gérer la vélocité et d'ailleurs comment on va faire pour le mettre en oeuvre la vélocité ce serait elle même une sorte de modulation c'est une modulation elle s'applique donc sur le signal qu'on veut moduler signal qu'on veut moduler c'est l'enveloppe tout entière le but ça va être soit de tasser en hauteur ou d'étirer en hauteur l'enveloppe puisque la vélocité ça joue sur la force du signal et non sur le temps c'est sur l'axe vertical qu'on va agir et pas sur l'axe horizontal mais il faut se rappeler que un signal midi de note on c'est juste un signal ponctuel et c'est pas une courbe on reçoit dans le note on un certain nombre d'informations dont notamment le niveau à laquelle la vélocité a été enregistré donc on a un chiffre unique et qui a une seule valeur c'est la puissance de frappe et ça s'arrête là donc on n'a pas un signal qui évolue dans le temps c'est pas vraiment une modulation au sens où on l'entend habituellement mais enfin c'est quand même un paramètre de modulation mais on peut pas vraiment le traiter comme une source de modulation de type LFO ou autre c'est une valeur unique il faut faire avec mais par contre cette valeur elle peut servir d'atténuateur appliqué au signal d'une enveloppe en utilisant par exemple un autre VCA alors il existe d'autres façons de prendre en charge l'enveloppe mais c'est la façon la plus classique en haut à droite vous avez un exemple qui utilise d'ailleurs cette logique là on voit là ici une solution qui est celle qu'on peut appliquer sur un je vous laisse faire la pause si vous voulez étudier les connexions donc maintenant on va pouvoir passer à la petite démonstration sur ces enveloppes nous voici sous vice virac à nouveau avec cette fois ci les générateurs d'enveloppe le premier dont on a déjà discuté sur lequel on va parvenir je remets là pour qu'on n'oublie pas que c'est un générateur d'enveloppe c'est le spank des vult modules on retrouve le d adsr et le d adsr plus qui sont la même chose que le shaper et le shaper plus qu'on a déjà vu à l'exemple précédent sauf que cette fois ci il n'embarque pas de VCA alors pourquoi le développeur a doublé le module avec ou sans VCA il ya deux trois petites nuances comme ici le choix de la courbe qu'on n'avait pas dans l'autre sinon pour le reste c'est à peu près identique avec ici des modes de retrig bon on a vraiment deux trois nuances je pense que tout aurait pu être mis dans un seul et même module ça aurait été mieux et puis on a le module plus le module plus qui se caractérise donc par ces deux rangées de jack qui permettent de contrôler plus de paramètres dans ce type de générateur d'enveloppe on a le d a hd alors c'est un délai attaque hold decay modulable aussi par les quatre entrées qui sont ici il a beaucoup d'options quant à son déclenchement il peut être louper lui aussi donc il peut être mis en mode boucle peut faire varier pas mal de paramètres on a aussi pas mal de sorties qui permettent de connaître l'end of cycle donc le début de cycle d'avoir des informations assez pertinentes sur la fin de chacune de ces étapes pour pouvoir synchroniser d'autres choses derrière le fameux dx7 enveloppe dont j'ai parlé donc où on revoit bien les quatre hight qui correspondent chacun aux quatre levels qui sont là avec un offset avec des entrées des sorties bien sûr le mode gate ou pas pulse getting on a ici la prise en charge du mode justement d'excitation ce qui n'est pas le cas de la plupart des enveloppes comme je vous le disais bien évidemment on a l'ADSR de base on retrouve cet ADSR là qui est une copie de l'ADSR de base mais présenté autrement l'enveloppe F1 des gratrix qui est un pur générateur dans l'op avec ses six entrées de gate ses six entrées trigger ses six sorties ses six entrées là aussi une différenciation entre les gates et les triggers qui n'existe pas dans le module de base avec un seul réglage bien sûr groupé d'attaque decay sustain release donc un ADSR classique pour les six à la fois donc dès qu'on a quelque chose de polyphonique à faire c'est quand même très intéressant on a l'AD de chez NY machin chose par contre les modules sont sympas en général de chez ce mec là avec un niveau d'attaque un decay et puis c'est tout alors par contre une petite variation sympathique entre le mode linéaire et exponentiel c'est ça que c'est intéressant un scale et puis un bouton pour trigger parce qu'on peut s'en servir comme ça à part et puis des sorties avec des fins de cycle détectables et puis les sorties de l'enveloppe bien évidemment c'est un petit module qui a l'avantage de prendre pas de place pas très sophistiqué en termes de courbe puisqu'on a juste un attaque decay mais c'est quelque chose d'assez sympathique derrière alors on peut tester rapidement ça avec un signal si j'envoie un signal alors dans le VCA cette fois ci que je vais récupérer sur la première ligne de la console et puis ce VCA on va le piloter ici avec cet ADSR donc enveloppe out et puis faut quelque chose pour le déclencher donc on va prendre une cloque pour venir déclencher dans le trigger très très court donc en déclenchant avec une guette suffisamment longue ici je prends le LF2 pour faire ça en mode carré on entend si je monte le decay linéaire exponentielle et toutes les positions intermédiaires ce qui peut être intéressant donc voilà un attaque decay qui peut être très utile dans beaucoup de cas parce que il est bien évidemment très simple mais quand même modulable on voit en CV pour l'attaque le decay ici c'était donc les ADSR plus ou moins classique c'est à dire ceux qui ont un attaque un decay release sustain même si des fois il en manque même si des fois on les appelle autrement même s'ils sont précédés ou pas de de temporisation on a quand même quelque chose d'assez similaire alors dans ce groupe là lesquels pourrait-on garder et lesquels faudrait-il éliminer là encore une fois on voit que sur ce sujet des enveloppes c'est beaucoup plus difficile que sur les VCO on a vraiment des choses très très différentes les modules de BOG audio sont très intéressants le complexe ici DA-HD fait quelque chose que les autres ne font pas l'enveloppe DX7 c'est un peu une curiosité on n'est pas obligé de l'utiliser en première urgence c'est pas celle qu'on va voir l'ADSR de base est super bien fait il n'y a rien à dire c'est un ADSR tout ce qu'il y a de plus simple avec modulation de chaque chaque étape donc c'est bien celui-ci on peut éventuellement le mettre de côté celui-là c'est le Gratrix comme je disais il est hors concours parce que il est polyphonique donc ça peut servir dans certains cas même s'il a rajouté rien sur le module de base c'est vite d'en poser 6 quand même et puis de regrouper les six réglages de l'attaque du ticket alors que là on a un seul bouton pour chacun c'est quand même vachement l'AD en fait de NY machin et c'est c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus parce que souvent on a besoin de quelque chose de simple c'est un peu comme le SPANK qui est un module simple mais pour les sons courts les sons répétitifs les ratchets etc on peut pas s'en passer parce qu'il n'a pas vraiment d'autres qui font la même chose je vous conseille en tout cas si on doit faire un petit classement d'utiliser dans cet ordre là l'ADSR de base bien évidemment le SPANK c'est un drum enveloppe c'est un peu particulier donc ça justifie à égalité selon le cas de ce qu'on fait les DADSR de bug audio qui sont très bien ensuite ceux de NY sont plus compliqués écrit plus petit c'est moins évident à manipuler mais ils sont très très intéressants et très bien avec cette enveloppe de DX7 qui est quand même tout à fait intéressante le AD qui peut servir pour des cas simples on n'a pas envie de se trimballer un gros module sur son rack enfin comme on est virtuel c'est pas comme un vrai rack où ça coûte beaucoup d'argent de changer de boîtier et puis enfin je dirais bon celui ci parce qu'il est polyphonique et qui se classe à part donc il est un peu hors concours et celui là qui n'a pas grand chose comme intérêt puisque il reprend à peu la même chose que l'ADSR d'ici sauf qu'il le présente autrement donc si on devait faire un classement ça serait grosso modo celui là mais maintenant on doit aborder tout ce qui est un peu plus exotique et un peu moins de type ADSR et pourtant ce sont des générateurs d'enveloppe alors le premier qui est assez amusant dans ce genre là c'est celui ci c'est celui de chez des bises qui s'appelle le contorno qui est un quad générateur de courbe puisqu'on a quatre tranches absolument identiques avec une range ici qui permet de choisir en fait trois vitesses à laquelle le module va opérer ici quelque chose qui permet de modifier d'un extrême à l'autre la forme de la courbe donc soit creuser dans la montée soit bombé dans la montée et puis la position intermédiaire qui fait un triangle parfait qu'on peut varier comme ça à volonté deux paramètres seulement celui donc ici on parle plus d'ADSR mais on va plutôt être dans une terminologie où on appelle ça le rise et le fall c'est à dire la montée et la chute donc on peut régler la montée et la chute à des vitesses différentes on va pouvoir récupérer tout ça on peut déclencher par un trigger on va voir le cycle on peut détecter la fin de cycle et là je me suis amusé par exemple pour le faire boucler sur lui-même en permanence j'ai pris la fin de cycle de chacun pour déclencher le trigger de chacun etc 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 et à un moment donné il va se déclencher puis il va plus s'arrêter alors la fin de cycle du dernier quand je la réinjecte dans le trigger ça semble être trop court il y a quelque chose qui qui va pas ça peut arriver dans ce cas là n'oubliez pas que souvent c'est un problème de vitesse de traitement donc ici en rajoutant un trigger delay entre la fin de cycle et le retrigage du premier on a quelque chose qui marche très bien et puis comme on a des sorties par contre séparées pour chacun des modules j'ai utilisé un somme pour sommer les quatre en fait elles vont s'enchaîner donc il n'y aura pas jamais vraiment de somme mais ça me permet de récupérer sur une seule sortie le dessin des quatre si je lance ici vous voyez qu'en fonction de mes réglages de vitesse on voit que ça traîne plus sur ce réglage là parce qu'il est plus long et si on regarde la courbe que ça fait on va débrancher tout ça tout ça n'a plus beaucoup d'intérêt on n'a même pas besoin du son on va prendre la sortie ici et on va regarder directement sur le oscilloscope qui est en sortie de ma console voyez le joli dessin que ça fait ce joli dessin je peux très bien le modifier en faisant varier les paramètres de la courbe vous voyez que cette courbe elle se change vous voyez bien qu'elle est de plus en plus différente ici on va l'accélérer ce qui donne ça ou on va la ralentir au contraire là et là par exemple et vous voyez que là j'ai mon problème de trigger delay il faut que je retrouve le réglage qui permet que ça réaccroche mais ça s'épuise au bout d'un moment donc bon c'est pas parfait mais on a des dessins qui deviennent compliqués ce qu'un ADSR classique sera incapable de générer ici bien sûr c'est parce que j'enchaîne les quatre à la fois mais voilà à quoi peuvent servir c'est ces modes un peu particuliers qu'on retrouve même dans des ADSR plus classiques où on a les détections de fin de cycle imaginez enchaîner plusieurs et pour avoir une courbe de modulation puisque le but du jeu c'est de dessiner une courbe de modulation une courbe de modulation qui va être très complexe par exemple pour faire varier un drone ou un son comme ça vous allez avoir besoin d'enchaîner peut-être plusieurs peut-être cinq ou six enveloppes puisque là on les paye pas on les pose autant de fois qu'on veut que c'est pas un vrai rack faut pas abuser de cette démarche mais ça peut être pratique d'enchaîner beaucoup d'enveloppes l'une derrière l'autre pour obtenir une courbe véritablement très longue qui est venue dans le temps mais avec des phases qu'on a réglé de façon très précise après on a deux modules qui se ressemblent beaucoup et qui sont des choses vraiment très différentes un peu complexes à démontrer on retrouve le principe du rise et du fall qu'on avait ici on retrouve le même principe de la montée creuse ou de la montée bombée avec le triangle entre les deux c'est un double module on voit qui se sépare en deux c'est un peu un miroir donc on a deux fois la même chose avec une entrée de trigger on a ici le minimum ou le maximum des deux on a une sortie b supérieur à a on a des sorties séparées aussi pour chacun des deux de chaque côté on a une balance entre les deux on a une range comme on avait ici une range qui permet de dire à quelle vitesse tout ça va aller puis on a ici un certain nombre de choses comme le rise cv le fall cv donc on peut moduler en cv le rise et le fall on peut avoir un cv exponentiel ici on va avoir des indicateurs qui nous disent quand le signal est en train de monter rising quand il est en train de descendre falling plus un détecteur de end of cycle et vous voyez ici que j'ai un bouton qui me permet de dire cycler ou pas cycler par défaut on est dans un mode non cyclé ce qui veut dire que je déclenche vous voyez les petites lumières s'allument les petites led donc regardez par exemple le rising et le falling hop j'ai un rising assez court un falling assez long donc le falling et non si on a inversé un peu les choses je déclenche alors voyez qu'ici une impulsion suffit quel que soit le réglage en fait quelle que soit l'impulsion qu'il va recevoir il va dérouler le programme en fait donc toujours différence entre trigger et get d'ailleurs ici c'est clairement indiqué que ça prend un trigger en entrée et pas une get voyez ici bien évidemment le maximum s'est allumé et la sortie a s'est allumé de la même façon que l'autre côté j'aurais si je monte un peu tout ça je vais avoir le b supérieur à a ce qui est normal puisque là il ya que le b qui fonctionne le max puisque il n'y en a qu'un seul c'est lui aussi et la sortie b alors vous pouvez croiser tout ça dans tous les sens vous pouvez prendre la sortie de l'un par exemple son signal de falling pour le mettre dans le signal de trigger de l'autre et puis le signal de trigger de l'autre le croisé avec le falling et là si j'enclenche vous voyez ça se met à osciller et selon les vitesses à laquelle je prends ça on va prendre une sortie quelconque en plaut a et vous voyez que si on regarde ce que ça fait donc vous voyez le dessin on voit bien les leds et on voit le dessin de cette courbe qui évolue en fonction de mes réglages alors ici l'enchaînement entre les deux est plus facile à contrôler que dans le cas de l'autre module et à l'extrême si je monte le son très bas je sais pas si vous l'entendez donc ces générateurs d'enveloppe ne servent pas qu'à ferrailler la hauteur du volume d'un son et ça vaut aussi à faire des choses très différentes comme ici moduler un VCO en réglant ça très bien on pourrait quasiment générer des séquences et si lui même on module par exemple son rise bref vous avez compris et enfin donc on a le twin glider qui ressemble beaucoup au rampage sauf qu'il est en verticale au lieu d'être en horizontal on a deux parties avec le rise le fall un certain nombre de paramétrages comme le cv qui permettent de modifier comme ici le rise et le fall le mode de fonctionnement par contre est relativement différent et il est un peu compliqué à en tirer quelque chose mais c'est un module intéressant là encore s'il faut choisir entre les deux on prendra le rampage qui est déjà une bête assez compliqué mais qui me semble plus clair à faire fonctionner et puis voilà pour tout ce qui est de ces générateurs d'enveloppe alors je vous ai dit que je vous parlerai deux secondes des enveloppes followers on va déjà prendre quelque chose de simple j'ai un clavier midi qui est connecté à un VCO qui déclenche donc un ADSR par sa gate et qui vient alimenter le VCA qui est ici qui traite le son du VCO et qui l'envoie sur la console ici au niveau du scope on voit en même temps le signal de la gate et ici le signal et puis ici c'est la vélocité qui vient du clavier alors pour l'instant elle n'est pas elle n'est pas gérée mais vous voyez que la gate c'est ce qui est en bleu tant que ma note et vous voyez que la vélocité qui est la courbe rouge suit bien évidemment mais elle reste fixe c'est à dire que même quand la note est terminée ça reste à la dernière vélocité utilisée si je fais tout doucement et si je tape plus fort elle va monter mais elle reste au niveau où elle est donc pour l'instant elle n'est pas utilisée alors j'avais dit que je ferais voir le coup de la de la vélocité donc vous avez compris le montage qui est ici qui est extrêmement simple à la vélocité en fait on a un ADSR il envoie sa commande en linéaire ici sur ce VCA qui traite le son du VCO rien d'extraordinaire mais effectivement il n'y a pas d'expression là dedans donc pour traiter la vélocité et bien il faut que j'aille chercher mon signal de vélocité qui va venir alimenter en linéaire ce VCA et la sortie de mon ADSR au lieu qu'elle attaque directement le VCA elle va elle-même être traitée comme un signal en entrée de ce VCA qui lui va venir ici et maintenant quand je tape doucement et quand je tape plus fort c'est plus fort voilà comment on cherche à reproduire l'effet de la vélocité d'un synthétiseur classique avec un neurorack en servant de ce qu'on a et les VCA sont excessivement importants pour ce genre d'opération alors je vous avais dit les enveloppes followers les enveloppes followers les voici ce sont principalement ces deux modules donc toujours le fameux NY machin et puis ici les aura modules donc les deux fonctionnent de façon assez similaire j'ai pas de source sonore il faudrait que je pose quelque chose par exemple un sampler donc voilà j'ai changé avec un sample de pied de caisse alors je sais pas trop ce qu'ils donne d'ailleurs parce que j'ai pressé un peu au hasard on va le mettre là et puis maintenant on va le déclencher en mode carré donc voilà j'ai un signal qui a une certaine enveloppe peu importe ce que c'est et ce signal je vais l'analyser alors aussi bien avec l'un qu'avec l'autre d'ailleurs les deux sont bien donc je vais prendre la sortie de mon pied de caisse que j'amène ici et ici on a un petit oscilloscope qui est en dessous et qui nous donne en fait le dessin qui est généré donc on peut faire varier le gain assez typique la smoothness donc la douceur à laquelle les transitions vont se faire et on peut régler l'attaque donc si je l'applique l'entrée so la sortie dans le troisième qu'est ce qui va commander ici c'est l'enveloppe out mais l'avantage c'est que soit je peux être très proche de du son original soit je peux jouer quand même cette nouvelle enveloppe elle a un attaque et un release et ça me permet d'avoir en synchro cette espèce de son de basse qui va être synchro avec le son qui est joué donc par exemple qui vient du sampler ici on a exactement le même genre de fonctionnement avec ce module là sauf qu'il est un peu plus joli visuellement mais il a un peu moins de réglage c'est à peu près la même chose on fait rentrer son signal d'entrée on va régler le gain on voit ici la courbe qu'il y a et donc on va pouvoir récupérer en fait une guette et puis on va pouvoir récupérer l'enveloppe qui est générée voilà la même chose avec un decay et puis un seuil, un threshold qui permet en fait de dire quand la guette qui est ici va se déclencher on peut récupérer aussi la guette ce qui peut être intéressant pour carrément s'en servir pour juste déclencher en fait détecter la présence d'un signal et déclencher par exemple le début d'autre chose le lancement d'une séquence ou des choses de ce genre là donc ça c'est les enveloppes followers et ça c'était la petite astuce pour gérer de la vélocité avec des VCA et des ADSR c'est bon on a terminé pour ça je vais vous lâcher alors choisir mais lesquelles alors je ne les ai pas tous mis bien sûr à l'image parce qu'il n'y aurait pas eu la place je vous propose de les classer en fait en fonction de ces variétés et de ces variances qu'il y a au sein de ces modules on a les traditionnels de type ADSR que je ne classe pas ici comme celle des Fondamentals qui est à utiliser de préférence pour tout ce qui est besoin d'enveloppes en général c'est ce qu'on entend par une enveloppe c'est un ADSR celui des Fondamentals est très bien mais on a vu qu'on avait dans cette catégorie des traditionnels on avait le AD de NYTruc pour les besoins simples et puis l'enveloppe F1 des Gratrix qui elle s'est gérée la polyphonie donc déjà là c'est difficile de trancher entre les trois après on a vu qu'il y avait des modules ce qu'on va appeler les sophistiqués on a le complexe DAHD toujours de NY imprononçable les DADSR et DADSR Plus de BOG Audio et puis le DX7 Enveloppe toujours de NYTruc qui permet d'avoir un type d'enveloppe vraiment très particulier ça c'est les sophistiqués mais qui sont toujours je dirais dans l'esprit d'un ADSR classique après on a ceux qui sont différents le Rampage de Bifaco ou le Twin Glider dont je ne prononcerai même pas le nom du mec parce qu'ils n'ont qu'à trouver des noms un peu plus faciles à prononcer ça ça fait partie des choses différentes le Contorno aussi des débises avec ces quatre modules puis après il y a la catégorie des combos c'est à dire ceux qui associent un VCA et une enveloppe ou d'autres choses comme ça alors on a le Justle et le Spank des Vulte Modules on a le Shaper et le Shaper Plus de BOG Audio parce que c'est la même chose que le DADSR et le DADSR Plus sauf qu'il y a un VC intégré et puis l'autre catégorie c'est celle des mixeurs détournés là on a le VC Mixer des fondamentales qui est très bien le Quad VCA des Audible Instruments qui est parfait aussi et il gère quatre voix au lieu de trois donc là c'est un choix en fonction de ce qu'on a besoin de faire et puis après on a toute la série des mixeurs par exemple le 8CH de chez AS et puis les mixeurs de MS-Hack MS-C-Hack encore pareil alors les gars au niveau de noms de fabricants heureusement qu'ils ne doivent pas vendre leurs trucs parce qu'il n'y a personne qui les achèterait il faudrait trouver des noms plus sympas et pas des pseudos de gamins sur Facebook le moins intéressant c'est le AS-ADSR vous l'avez vu ce n'est qu'un relooting King sympa j'aime beaucoup le look mais c'est pareil que l'ADSR de base sauf qu'il est présenté différemment dans les AS par contre il y a d'autres modules qui sont plus utiles et beaucoup plus intéressants mais là on ne parlait que des VCA et des enveloppes comme la dernière fois je ne parlais que des VCO vous l'avez compris ici on parle de fonctionnalités qui sont parfois très 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 différentes puisqu'il s'agit de dessiner une courbe il y a plein de moyens de la définir il y a plein de moyens de faire varier les paramètres il y a des approches totalement différentes et là ce n'est pas vraiment possible de faire un véritable classement parce que c'est trier des choux et des navets et ça n'a pas beaucoup de sens mais s'il en faut un de classement je dirais que de base on utilise l'ADSR et le VCA des fondamentaux parce que quand on doit partir sur quelque chose si on ne sait pas, partez par là vous ne risquez pas trop de vous tromper il vaut mieux changer après en fonction des idées qui vous viendront mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire c'est difficile de planifier la création d'un son sur un aurorac avoir une bonne idée au moment où on commence de tous les modules qu'il va falloir placer pour faire le son qu'on veut c'est vrai que même ceux qui savent le mieux s'en servir eux aussi sont soumis à l'aléatoire au fait de découvrir comme ça les choses au fur et à mesure mais quand même il y a une idée qui est en tête on sait quel module on va mettre, pourquoi, etc. donc avant d'être super habitué au point de pouvoir le faire commencez par l'ADSR et le VCA des fondamentaux après si vous avez besoin de mixer plusieurs choses en même temps si vous avez besoin d'avoir plusieurs VCA qui fonctionnent qui se déclenchent au lieu de poser 4 VCA des fondamentaux utilisez le quad VCA des Audible et puis on retrouve dans cette catégorie un peu le spank et le justel des vultes modules qui sont un peu spéciaux quand même le spank c'est plutôt orienté drum et le justel on a vu que c'était un low pass get plutôt comme ce qu'il y a dans un boucle là puis il y a ceux qui sont pratiques le shaper et le shaper plus de bug audio qui vont avec le DADSR et le DSR plus mais dans ceux qui sont pratiques le shaper et le shaper plus sont bien parce qu'ils ont intègre leur propre VCA donc ça évite de poser des tas de trucs et ils ont des réglages sympathiques et puis on a les exotiques comme le rampage de Bifaco qui est assez puissant qui permet de faire des choses très intéressantes puis après il y a le reste alors c'est une question de goût mais aussi d'obligation de se limiter donc c'est à vous de choisir pour moi les mixeurs détournés en VCA c'est pas du tout mon trip un mixeur c'est un mixeur si on commence à s'en servir comme d'un VCA c'est un autre business on a pour ça le VC-mixeur des fondamentaux ou le quad VCA des Audible si vous avez besoin de 8 vous pouvez poser 2 quad VCA des Audible c'est mieux que de détourner une table de mixage à 8 voix pour s'en servir comme VCA moi c'est pas une démarche qui me plaît mais ça marche aussi donc vous faites ce que vous voulez parce que peut-être que le fait que ça soit une table de mixage vous allez peut-être pouvoir rajouter ou faire des inserts avec des effets ce que vous ne pourrez pas faire avec un quad VCA ou un VC-mixeur donc aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de vous donner un classement c'est beaucoup plus difficile de segmenter les choses on a vu qu'on pouvait créer des grandes catégories on a vu qu'on pouvait dégager ceux qui étaient de base ceux qui étaient pratiques et ceux qui sont un peu plus exotiques et puis les autres utilisations mais il n'y a pas vraiment de préférence sauf celle de dire pour un débutant utilisez l'ADSR et le VCA de base des Fundamentals et après vous verrez en fonction de vos connaissances et de vos besoins comment vous allez modifier tout ça et enrichir tout ça si pour les VCA le soit été simple on vient de le voir pour les enveloppes c'était franchement plus délicat donc beaucoup de modules génèrent le même type de signal donc c'était les ADSR simples par exemple dans ce cas choisir celui que vous préférez c'est à vous de voir et puis laisser les autres de côté parce que surtout il faut savoir se limiter certains se démarquent par des courbes vraiment plus originales alors là vous faites en fonction de la résonance entre vous et le mode de fonctionnement par exemple le Rampage de Bifaco ou le DX7 enveloppe bon c'est strange mais si vous aimez, si vous trouvez ça sympa si ça vous coïncide utilisez-le bien évidemment mais si vous ne sentez pas utilisez pas parce que sinon vous ne maîtriserez jamais rien espérez qu'en faisant des trucs au hasard vous allez tomber sur un morceau génial il ne faut pas trop y compter les gars même en faisant très attention et en voulant absolument faire quelque chose de sympa on est loin d'y arriver à chaque fois donc s'il suffisait de faire ça au hasard ça se saurait demandez-vous quand vous êtes face à un module s'il fallait l'acheter s'il fallait vraiment sortir 300 ou 400 boules si vous sortiriez votre CB ou pas si vous ne la sortiriez pas alors laissez-le tranquille là où il est et puis utilisez-en un autre et puis une enveloppe c'est une enveloppe il ne faut pas trop vouloir lui en demander ensuite on trouve plein d'autres types de modulateurs qui peuvent servir aussi à moduler des VCA ou des tas de systèmes qui peuvent remplacer des enveloppes par exemple les dessins de courbes XY on en a quelques-uns au moins dans VCV RAC où on peut dessiner ces courbes ou qui génèrent des courbes aléatoires avec des variations on a le cube aussi qui permet de faire tourner un cube en 3D tout ça ce sont des modulateurs et bien évidemment qu'on mord un peu sur ce sujet là puisque les enveloppes ne sont que des modulateurs et donc on retrouve après plein d'autres types les modulateurs c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans un synthé après le VCO et puis les enveloppes et le VCA peut-être le sujet d'une prochaine vidéo je vous laisse ça déjà duré assez longtemps à bientôt les RAC-E Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501